... ... Bienvenue à tout le monde en parle. Merci. Samedi dernier, vous avez réussi à piéger par téléphone Sarah Palin, la co-listière du candidat républicain John McCain, en vous faisant passer pour le président français Nicolas Sarkozy. Et depuis, c'est la folie furieuse. Votre canuleur a fait le tour de la planète et vous avez accordé des centaines d'entrevues à des médias du monde entier. On va en écouter un extrait. Some people said in the last days, and I thought that was mean, that you weren't experienced enough in foreign relations. And, you know, that's completely false. That's the thing I said to my great friend, the prime minister of Canada, Steph Kars. Well, he's doing fine too. And, yeah, when you come into a position underestimated, it gives you an opportunity to prove the pundits and the critics wrong. You work that much harder. I was wondering, because you are so next to him, one of my good friends, also the prime minister of Quebec, Mr. Richard Z. Have you met him recently? Did he come to one of your rallies? I haven't seen him at one of the rallies, but it's been great working with the Canadian officials in my role as governor. We have a great cooperative effort. Aussi incroyable que ça puisse paraître, ça vous a pris seulement quatre jours pour déjouer les collaborateurs de Sarah Palin et vous faufiler jusqu'à elle. Comment vous avez fait pour la joindre? Ça n'a pas été très compliqué, honnêtement. C'est ça qui est inquiétant. Heureusement, elle n'a pas été élue. On a commencé par son bureau en Alaska. On parle à trois personnes là-bas. Les trois nous demandent d'épler le nom du président français et de même, de le nommer. Ils n'ont aucune idée c'est qui. En partant là, c'est Weird. Et là, ils nous transfèrent à l'autobus de campagne. Les services secrets, on leur donne un numéro de téléphone dans le 514. Dans le 514? Oui. Et là, son chef de campagne, croyez-le ou non, c'est le gars qui, depuis huit ans, est le numéro deux de la sécurité nationale aux États-Unis. Ça fait que c'est le chef du FBI, de la CIA, d'à peu près tout ça. C'est le numéro deux de Condoleezza Rice. Ça va bien? Il a été nommé trois mois pendant le 11 septembre. Mais là, il était avec Sarah Palin et c'est lui qui a pris la décision de la passer. C'est une bonne affaire quand elle n'a pas été élue. Quand on l'a au bout du fil, parce que le coeur vous débat, c'est stressant? C'était vraiment stressant parce que dans le fond, on se disait à n'importe quel moment, il y a quelqu'un qui va prendre le téléphone. Elle-même, elle va allumer. Elle va faire de quoi? Non, 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 il a fallu le dire à un moment donné parce que non, on aurait pu construire ça pendant 15 minutes. Parler d'un film porno, mais même là, elle n'a pas allumé. Non. Mais selon le New York Times, les déclarations que Sarah Palin vous a faites ont exacerbé les tensions entre son camp et celui de John McCain, surtout qu'elle a avoué, elle-même se voir présidente des États-Unis, peut-être dans huit ans. Mais là, votre gag a fait le tour des États-Unis. Pensez-vous avoir influencé le vote? Non, je ne pense pas avoir cette influence-là, mais s'il y avait cinq personnes qui hésitaient et qui ont constaté, mon Dieu, elle cruche, puis elle est... Je veux dire, elle pourrait... Si John McCain meurt d'un matin, puis bon, elle avait quand même 72-73 ans, puis cinq cancers, je pense que ça peut arriver, c'est elle qui a le doigt sur le piton de l'arme nucléaire, puis c'est elle qui est la présidente des États-Unis, qui est la femme la plus puissante du monde, puis elle ne connaît pas le premier ministre du Canada. Elle pense que c'est Steph Kars. Oui, et puis le premier ministre du Québec, c'est Richard Zé-Tiroi, et on a appris aujourd'hui qu'elle ne savait pas que l'Afrique était un continent. Fait que tu sais, c'est un petit peu stressant que deux caves comme nous autres qui sont humoristes à la radio en savent plus qu'elle sur la politique étrangère. Imagine, deux humoristes à la radio. Deux humoristes à la radio. C'est vraiment au plus bas de l'échelle des humoristes. Non, mais aussi, c'est correct. Tout de suite, après votre appel, le bureau de Sarah Palin a téléphoné en France pour vérifier auprès de Sarkozy. Dix minutes plus tard, la France émettait un communiqué pour se dissocier de l'affaire. La machine à rumeurs s'est emballée, le téléphone s'est mis à sonner, et vous, vous avez fait ce coup-là pour votre émission de radio, mais finalement, le monde entier a entendu votre coup avant qu'il soit diffusé en onde à C'est quoi lundi dernier. Finalement, est-ce que c'était un coup de téléphone dans l'eau? Ben, honnêtement, c'est tellement gros, cette affaire-là. On a été plus que dépensé par les événements, je te dirais. Je veux dire, en une demi-heure, le coup était sur le site, il y avait 500 personnes à la seconde qui se connectaient pour l'écouter. Vous, vous l'avez mis en onde, sur l'impression. Oui, on l'a mis en ligne aussi, sur le site Justy.tv. 500 personnes à la seconde, et là, les médias ont fourni tellement plus de réponses au téléphone. Là, on se rend compte, comme, OK, là, ça dépense le simple coup au téléphone, puis on ne peut pas retenir cette information-là. Il n'y a rien à faire. Écoute, quand tu dis, à un moment donné, tu as comme des noms que tu vois des fois dans des dépêches, Agence France-Presse, tout ça. Tout le monde t'appelle. CNN, ABC, NBC, à un moment donné, venez-vous-en à New York, c'est incroyable. Quelques heures après votre appel à Mme Palin, la chaîne de télévision américaine CBS, vous a invité toutes les fans ce pays à vous rendre à New York pour des entrevues à ses émissions Early Show et Inside Editions. Selon la firme Influence Communication, quatre jours après votre coup fumant, plus de 160 millions de personnes de 33 pays différents avaient été exposées à la nouvelle, une nouvelle reprise dans 4500 médias internationaux. Est-ce que, comme Céline, vous visez une carrière internationale? On va commencer par essayer de faire au moins une scène avec ce coup-là. Ça serait vraiment cool. Parce que vous n'avez pas fait une scène. Non, non. Et ça, ça inclut c'est quoi, non? Non, c'est quoi, c'est quoi? Merci, nos patrons écoutent. En fait, les soldes qui nous ont payés ont malheureusement eu le coup en dernier, mais ce n'était pas volontaire. On s'est senti comme Céline Villon durant une journée, mais vraiment sans l'argent. Pas une scène. Vous avez débuté votre carrière professionnelle d'humoriste radiophonique sur les ondes de Radio Énergie avant de passer à Cécois, où vous sévissez depuis 7 ans. Vous animez l'émission du Retour à la maison, Les cerveaux de l'info, avec mon bon ami Richard Zé-Ceroy, que voici... ... ... ... Salut, Richard. Salut, Guy. On a dit qu'avec votre trio radiophonique, c'était la rencontre de deux générations du Maurice, les 25-35 et les 65-75. Richard, c'est un peu vrai. Richard, qu'est-ce que ça te fait de travailler avec des jeunes? J'ai toujours travaillé avec des jeunes un peu naïfs, rebelles et légèrement imbéciles. Hier, on a commencé ensemble. Non, mais j'aime leur côté provocateur. Richard, l'an passé, tu étais au commande de l'émission Les Justiciers masqués. Là, l'émission Un Nouveau Nom, tu es rendu chroniquant. Que se passe-t-il dans le merveilleux monde de la radio? C'est simple à expliquer. Quand la formule est devenue un bulletin de nouvelles humoristiques, on a comme passé des auditions dans nos patrons. Et les patrons ont jugé que j'avais une voix trop désagréable pour être lecteur de nouvelles. Après 25 ans, c'est quoi? Ils ont allumé. Ils sont vides. J'ai un peu le même rôle que j'avais à l'époque de l'émission Sans Limites. Pas trop fort. J'ai un peu ce rôle-là, comme en 89. Fait que finalement, 20 ans plus tard, je n'ai pas évolué du tout. Mais je suis juste pu se payer. Richard, en mars 2007, c'est quoi a souligné en grand tes 25 ans de carrière radiophonique? Merci. Qu'est-ce qui a changé à la radio depuis 25 ans? Beaucoup de réseaux qui contrôlent plus le média, je te dirais. Il y a peut-être trois ou quatre réseaux au Québec et à peine plus au Canada. Il y a une très grande concentration qui fait que tu as la même émission de radio à peu près partout au Québec. Je ne suis pas nécessairement sûr que c'est toujours bon. Il y a énormément de concentration et la tarte publicitaire ne grossit pas nécessairement. Je dirais que c'est parfois plus dur et plus cruel que peut-être le milieu de la télévision, dans le sens que les sondages déterminent si tu restes ou si tu ne restes pas, mais très rapidement. Mais tu parles de tarte publicitaire, c'est donc pour ça que les publicités sont tâtes? Ce n'est pas bête. C'est sûr que c'est difficile de parler de ceux qui paient mon salaire. Non, mais ce que quelqu'un pourrait expliquer à tes patrons qu'entendre la même pub 91 fois en une heure et demie, ça ne donne pas nécessairement le goût d'encourager le produit. Il faudrait prendre ça en lettre et le dire à nos postes. On va le dire à nos postes demain. Richard, les gens ne le savent pas nécessairement, mais tu as travaillé, à tout le monde en parle, la première année et demie de l'émission. Oui. Et tu es parti tellement rapidement, du jour au lendemain, pour aller travailler avec les justiciers masqués, que tu n'as même pas eu le temps de vider ton bureau, alors on t'a apporté ta boîte. Tu vas me dire ce qu'elle entend bien. Qu'est-ce qu'elle entend bien? Souris! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ben oui, un autre. Ah, un autre? Tu sais, je reconnais... Une photo de Stephen Harper. Une paire de pantoufles. Une souris en hamster. Un sac de chips. Un hamster? Viens-toi, montre-toi. Il est vivant. Ah oui, il y en a. Il y en a, tes hamsters. Bonjour, l'hamster. Tu sais, Richard, tu veux te faire hamster? Ah non, je suis allergique aux animaux. Non, il est super le fun. On est gâtés, ici, c'est donc bien cool. Ben oui. Elle va se sauver. Non, il ne sauvera pas des plateaux. Non, non, il va rester là. Viens-toi. On est mieux de l'enlever. Oui, parce que ça, c'est un... Il va freaker. On peut garder la photo de Stephen Harper, mon gars. Ça va donc bien vite, ça va faire là. Oh, il y a eu ton. Il y a eu ton, ouais, ok. Excusez. Elle est dans la boîte. Excusez-moi. Je travaille avec un imbécile. Je vais m'en faire. Non, il est dans la boîte. Je vais en sortir. Les justiciers masqués, vous êtes réputés pour vos insolences téléphoniques. La BBC a même classé votre coup de fil à Jacques Chirac parmi les 30 meilleurs moments dans l'histoire de la radio. À part Sarah Palin, quelle a été votre plus grosse prise? Paul McCartney, je pense, parce que c'était, je veux dire, vraiment une idole à nous. Puis le coup au complet était en parole de Toon des Beatles. Ça a pris à peu près 3-4 minutes avant de réaliser. Ben voyons, je me fais parler juste en parole de Toon des Beatles. Est-ce qu'il y a eu rire? Il y a beaucoup rire. Non seulement ça, quand on lui explique qui on est, tout ça.